Bonjour c'est Rémi, nous sommes dimanche et il est 18h, dès à présent les vidéos sortiront le dimanche à 18h parce que je suis en train de me rendre compte que le boulot plus les vidéos, et bah parfois je peux pas lier les deux, c'est impossible. Donc dès à présent toutes les vidéos sortiront comme celle-ci le dimanche à 18h, notez bien ça dans vos agendas, dimanche 18h, point. Cette semaine on va encore revenir sur les iPhone 12 et iPhone 2 Pro et Pro Max aussi, avec leurs écrans OLED. Ils n'en finissent plus d'en faire part les deux, il y a des problèmes récurrents sur différents modèles d'iPhone 12, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors dans cette vidéo on va s'attarder surtout à des problèmes de luminosité, j'ai envie de dire ça. Alors dans cette vidéo on va s'attarder surtout au problème de l'écran OLED de l'iPhone 12 qui est censé, lorsqu'il est noir, vous afficher du vrai noir. Un noir, noir en fait, profond, zéro couleur en fait, pas d'affichage en fait. Pour revenir justement là-dessus, une des spécificités des écrans OLED c'est que lorsqu'on affiche un pixel noir, et bien juste ce pixel est éteint en fait. C'est pas comme un écran LCD où derrière il y a un rétro-éclairage, derrière la dalle avec les pixels, ce qui provoque des petites fuites de lumière et cette espèce de lumière bleutée qu'on voit à chaque fois avec un écran LCD dans noir. Et bien ici l'écran OLED, les pixels ont leur propre luminosité. Donc si on affiche un pixel noir, ce pixel est juste éteint, il n'affiche pas de couleur, n'affiche rien. Il est juste éteint, il ne consomme aucune électricité. Et donc votre écran, par définition, à ce moment-là, est censé être entièrement noir. C'est-à-dire si vous mettez votre téléphone dans le noir, complet, vous n'êtes pas censé savoir où il est. Et l'iPhone 12 semble-t-il a des problèmes avec cet écran OLED. Des utilisateurs ont retourné des problèmes de cet écran qui affichaient en fait le même effet que les écrans LCD, à savoir une espèce de petite lumière bleutée lorsque le téléphone était plongé dans le noir complet avec un affichage noir à l'écran. Ça ne faisait pas du noir profond, ça faisait du noir légèrement bleuté comme un écran LCD. Donc ça c'est quelque chose qui revient en ce moment à la fois sur les iPhone 12 classiques et les iPhone 12 mini, comme sur les iPhone 12 Pro et Pro Max. Alors on va faire un petit test dans cette vidéo, on va tester mon iPhone 12 que j'ai ici. On va le tester dans le noir complet avec un affichage noir pour voir si j'ai ce problème-là. Et juste après, on reviendra aussi sur une problématique des écrans jaunâtres sur les mêmes iPhone 12. Mais ça on verra ça juste après, c'est parti pour le test de l'écran noir. Donc pour ce faire, je vais fermer le volet ici, le volet de la fenêtre pour être entièrement dans le noir. Ce qui est fait, je ne sais pas si vous voyez encore. Allo ! Allo ! Bon. Et je vais aussi éteindre la lumière et le bandeau LED. Et mon écran de PC aussi, raté. Presque. Là, là c'est du noir. Euh, putain, la LED du PC, merde. On va mettre mon cahier au-dessus, ça ne se verra pas. Voilà, là on est dans le noir complet, je suis devant vous et vous ne me voyez pas pourtant. Alors pendant que je déplace le trépied, ce qui est en train de se passer actuellement bien entendu, je vous explique le protocole de test, c'est que sur mon iPhone, j'ai installé l'application OLED X. Alors c'est l'application en fait que l'utilisateur avait utilisé sur son iPhone 12 lorsqu'il a retourné le problème d'écran. Il y avait un souci d'écran bleu alors qu'un OLED normalement n'affiche pas d'écran bleuâtre dégueulasse comme les écrans LCD. Donc voici mon iPhone dans toute sa splendeur avec son écran OLED. J'ai donc l'application OLED X que je viens d'installer sur l'iPhone. Ça permet d'afficher des choses en fait sur un écran à fond noir, notamment une horloge. Et là on voit en tout cas l'appareil photo, je ne sais pas si c'est très représentatif mais on a l'heure en écriture blanche, la date en dessous et le pourcentage de batterie et le reste est entièrement noir. En tout cas à l'écran de l'appareil photo, j'essaie de me rapprocher de l'objectif. Bah écoutez, ça me semble être du noir, je vais voir ce que ça donne au montage mais en tout cas, moi il m'est bien affiché, je vois bien du noir complet à l'écran de l'appareil photo. Les paramètres de cette application sont noirs aussi, on le voit avec des écritures et on peut changer sur cette application, on peut changer différentes choses, enfin l'affichage en fait si vous voulez. Alors c'est une application qui est gratuite mais qui dispose d'achats intégrés, on le voit ici avec OLED X Premium. C'est pas pour leur faire de la pub, c'est juste qu'en fait j'ai vu que le protocole de test avait été fait avec ça dont je m'en sers. Même test mais avec une horloge analogique, et bah vous voyez, on a semble-t-il un noir profond. Je tiens à préciser que je suis en ISO automatique sur mon appareil photo, il n'y a pas de réglage d'ISO manuel qui ferait que, non non je suis en ISO automatique, donc c'est censé marcher. Attendez, je redéverrouille avec ma face de P là, voilà. Voilà, alors pendant que je ravine tout, on a bien vu que sur mon iPhone, semble-t-il, je n'ai pas le souci de cet écran qui reste bleuté dans le noir. C'est quand même le principe de l'écran OLED, c'est de vous afficher des noirs beaucoup plus profonds qu'à l'accoutumée. Putain de fil de merde ! C'est de vous afficher des noirs, je disais, plus profonds qu'à l'accoutumée, c'est-à-dire des vrais noirs, du noir noir en fait, pas du noir bleu, c'est pas ce qu'on veut. Et donc on voit que, semble-t-il, mon iPhone n'est pas atteint par ce problème. Vous pouvez vous aussi faire le test chez vous, c'est extrêmement simple. Vous vous foutez complètement dans le noir, vous utilisez votre iPhone avec une application soit OLED X ou autre chose, je ne sais pas pour leur faire de la pub, comme je le répète, je ne suis pas en partenariat avec eux, mais vous pouvez faire le test vous-même avec un affichage noir au niveau de votre téléphone, avec des écratures blanches, c'est là où le contraste est saisissant, et vous regardez avec votre iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max si vous êtes atteint par le syndrome de l'OLED qui se comporte comme un écran LCD. Est-ce que ça passe dans une garantie ou quelque chose si jamais vous avez ce problème-là et que vous souhaitez le faire réparer ? Non. En fait, c'est plus un problème inhérent à la fabrication du téléphone, à savoir que du coup, pour corriger ce problème, on espère une éventuelle mise à jour de la part d'Apple sur nos iPhone 12 pour faire en sorte à ce que l'écran OLED se comporte comme un vrai écran OLED. Je vous parlais tout à l'heure des écrans jaunâtres, et bien c'est aussi le cas sur certains iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 Mini, certains utilisateurs se sont plaints que leur écran avait une colorimétrique qui était plus jaune qu'à l'habitude. Là aussi, pourquoi ça fait ça ? Est-ce que c'est une spécificité de ce modèle d'écran OLED ou pas ? On ne sait pas trop. À savoir que sur les anciens iPhone 11 Pro et Pro Max, il y avait aussi des écrans OLED qui n'ont pas eu tous ces problèmes-là. Donc on a aussi des utilisateurs qui ont retourné le défaut d'écran jaune, d'écran OLED qui était jaune, plus jaune qu'à l'accoutumée, sur leur iPhone 12. Donc jaune, à savoir qu'en fait, toutes les couleurs, tout l'affichage à l'écran semblait un petit peu jaunâtre. Alors ce qu'il y a aussi à faire, c'est un peu bête, mais regardez au hasard si Night Shift ne serait pas activé sur l'iPhone. Je vous rappelle, Night Shift chez Apple, c'est la fonction qui jaunit l'écran. Vous pouvez activer ça au soir et ça permet d'envoyer beaucoup moins de lumière bleue à vos yeux, fatigué, avant d'aller vous coucher. Moi, ma fonction Night Shift est activée, elle est programmée. Donc je sais qu'à partir de 20h et jusqu'à 6h du matin, j'ai mon écran qui est volontairement plus jaune. Je le sais, je le vois et je suis habitué maintenant. Mais regardez quand même, dans vos paramètres de luminosité, ça s'appelle Night Shift. Regardez si au cas où elle n'aurait pas été activée, cette fonction, et qu'elle est restée activée. Pareil, là aussi, on espère qu'Apple va pouvoir corriger le souci avec une mise à jour logicielle. Je ne sais pas, je suis sceptique sur le concept de la mise à jour logicielle. Ça sera tout pour cette vidéo. Il est tombé moins près. Il est toujours à terre, mais il est tombé moins près de ma gueule. C'est de l'avancée. C'est de l'avancée technique, messieurs dames. N'oubliez pas les réseaux sociaux de la chaîne qui sont affichés ici, paie le mail, et qui sont en dessous dans les inscriptions. Ça vous permet de vous abonner à ces réseaux sociaux-là. Je poste des stories pour vous avertir à les vidéos. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que machin ? Voilà. Je vous rappelle, changement de plan. Les vidéos maintenant sortent le dimanche à 18h, comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. C'est très important en activant la cloche et les notifications juste à côté. Ça sera tout pour cette semaine. Rendez-vous dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao !